Salutations à toutes et à tous, Steve, supporters of Marseille, ici, dans ma voiture aujourd'hui, on va parler football. Ouais, je te fais le débrief dans la voiture, j'ai pas trop le temps à la maison, etc. On va débriefer ensemble ce match. À Saint-Etienne, Olympique de Marseille, 23ème journée de Ligue 1, victoire 2-0 de nos Olympiens là-bas, à Chau-Froid-Guichard. C'est parti. Bon, tu le sais, avec moi on en parle à chaque fois, mais là, il faut en parler obligatoirement. Nos supporters, nos ultras qui ont fait le déplacement, vous étiez 400, vous êtes arrivé à Saint-Etienne, vous avez subi un accueil des plus hostiles, par des supporters sûrement stéphanois, forcément, cagoulés, qui vous ont attaqué, qui ont attaqué le bus. Forcément, les mecs vont pas subir, ils vont pas se cacher dans le bus, ils sont descendus, voir ce qu'il se passait, voir s'ils pouvaient se défendre. Eh ben non, les CRS par-dessus sont arrivés, ils ont gazé tout le monde. Interdiction de rentrer dans le stade, c'est scandaleux, c'est dégueulasse. Si ça se passe comme ça à Marseille, le club prend une grosse amende, etc., etc., tu le sais qu'on se fait douiller. Donc, je suis pour le mouvement ultra, tu le sais, toi qui me connais, les ultras stéphanois de Lens, de Paris, de partout en France, pas de problème. Mais là, c'est pas bien, ça fait pas partie, la rivalité, oui, mais pas comme ça. Moi, je cautionne pas ça, tu n'attaques pas des gens comme ça qui arrivent d'un bus pour venir soutenir leur équipe. Non, ça c'est pas du mouvement ultra, ça, tu vois, ça. Et ça, c'est pas bon. Et le préfet a dit, ben, vous repartez. Donc, j'espère que la direction de l'OM va monter au créneau et va prendre des mesures et qu'il y aura une sanction, qu'il y aura quelque chose. Voilà. Grosse pensée, grosse dédicace à tous ces supporters qui ont fait le déplacement pour rien et qui n'ont pas pu assister à cette belle victoire. La compo, le jeu 4-3-3 classique, Mandanda dans les buts, la paire en défense, Alvaro, Caleta-Kar, pardon, avec Kamara en 6, qui souvent est venu faire une défense à 3, on en reparlera après. Amavi à gauche, Bounassar à droite, Rongier-Sanson à la récupération, Radonich, Dimitri Payet et Benedetto. Radonich et Payet ont beaucoup permuté, souvent un coup à gauche, un coup à droite. Franchement, l'équipe était bien, était cohérente, malgré que Saint-Etienne a attaqué très, très fort d'entrée début de match dans la première minute. Ils nous ont pressé très haut, ils se sont portés très vite vers l'avant. Je pense que l'idée de jeu Saint-Etienne, c'était tout de suite nous étouffer et nous planter un but d'entrée pour après fermer derrière. Je pense que c'était leur plan de jeu. Bon, on a tenu parce que d'entrée, c'était hard, c'était chaud. On a tenu, on a répliqué aussi. Et puis après, le match s'est équilibré, tu vois. On a réussi à récupérer la bataille du milieu de terrain, notamment grâce à un super travail de Bouba Kamara, qui a coupé plusieurs fois les passes entre les lignes des Stéphalons, notamment par Wabi Kazri. Wali Bi Kazri, c'est un parc d'attraction ce mec. Wabi Kazri, c'est un super joueur qui est bon de deux matchs par an, voilà, contre nous. Parce qu'il faut le dire, il a du ballon, pas de gauche, pas de droite. Tu vois, dès qu'il avait le ballon, c'était dangereux. À Mouma aussi, c'était un bon joueur de ballon. Johnny, devant, a pas mal pesé. Mais j'ai envie de dire au Stéphanois, au supporter Stéphanois, moi, j'ai vu la première mi-temps de votre équipe comme vous. Vos joueurs vous doivent des comptes. Comment ça se fait qu'ils sont 15e ? Ils donnent tout sur une mi-temps, parce qu'après, on dit à mi-temps, ils se sont un peu effondrés. Et le reste du temps, championnat, ils se font taper par n'importe qui. C'est pas normal, choisis tes matchs aussi, c'était Stéphanois. Donc, Bouba Kamara, très gros match au milieu de terrain en Sentinelle, qui a souvent, comme je dis, le principe du numéro 6, c'est aussi des fois de descendre et de coulisser entre les deux défenseurs centraux pour passer une défense à 3 en cas de contre. Ça, ça a été très bien fait, intelligemment. Calé, Takar et Alvaro ont été très costauds derrière. C'est dans la continuité des prestations. Alvaro, vraiment, dans l'anticipation. Calé, Takar aussi, dur, des interventions solides. Même si des fois, de vitesse, il a été pris, à ma vie, il était là aussi pour combler, tu vois, combler les trous. Donc, vraiment, la défense a été, pour moi, solide. Bouna Sart, discret offensivement, mais défensivement très bon aussi. Il a intervenu quelques fois dans son aile. Rongé, Samson. Rongé, très bon match. Pareil, le mec qui récupère les ballons, machine à laver, qui les relance propre, qui te la rend propre aussi, qui se rend disponible. Samson, match mitigé bon. J'en ai parlé à mon pote Fadil pendant le match hier. Samson, en fait, ce match-là, il est un peu à l'image d'une saison de Samson. C'est-à-dire, des fois, il va te faire des matchs superbes, comme des fois, il va un peu disparaître. Dans le match d'hier, c'était un peu ça. Des fois, il a loupé des contrôles. Des fois, il y avait du déchet technique, comme des fois, il a été super. Il te donne un ballon à 30 mètres. Enfin, le match de Samson, je vais dire, aller, mitigé, mitigé, moyen, bon. Tu vois, voilà. Payet Radonich, ça a été déjà nos buteurs et ça a été nos joueurs les plus dangereux offensivement. Payet, ce but de Payet, les gars. Ce but de Dimitri Payet. Honnêtement, moi, le premier, quand j'ai vu le but, je trouvais qu'elle était déviée, t'as vu, par un Stéphanois. Non, en fait, non. Il part sur le côté gauche, passement de jambes. Le coup de rein, parce qu'il a toujours ça, quand même. Le coup de rein. Il élimine. On pense qu'il va centrer du droit. Hop, il revient le pied gauche. Et là, franchement, il faut être un bon technicien et surtout avoir de la malice pour faire ça. Extérieur du pied gauche, Ruffier s'est fait avoir. Et tout de suite, là, j'ai envoyé un message. J'ai mis un tweet. Oh, Didier Deschamps, si tu ne prends pas Dimitri Payet dans ta liste des 23, écoute, ou c'est moi qui suis un peu trop chauvin ou trop, je ne sais pas, dans l'extase ou quoi, mais depuis le début de la saison, il fait une super saison. Ou alors, je ne comprends plus rien au ballon. Non, les gars, un joueur comme Dimitri Payet, le pur 10 comme ça, actuellement en France, en activité, il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas 50. Ce joueur-là, je vous l'avais dit en début de saison, c'est marrant parce qu'au tout début de saison, dans mes premières vidéos, j'avais dit que Payet ferait une grosse saison avant les premiers matchs. Parce que oui, c'est vrai, il y a l'objectif euro. Et puis, je pense que, comme tous, ils sont revanchards de la saison dernière. Beaucoup m'ont tombé dessus. Non, Payet cramé, il faut le vendre, Payet ci, ça. Bizarrement, maintenant, ce que j'avais dit moi au mois de juillet-août, beaucoup de médias, beaucoup de pages sur Facebook, sur les réseaux sociaux reprennent un peu ça. Je ne dis pas qu'ils sont venus me voir, mais c'est bizarre. Souvent, il y a des choses que je dis qui ressortent quelques temps après, comme pour Camara, Ancisse, etc. Et j'annoncerai un truc un peu plus tard, une idée, et peut-être qu'elle sera reprise aussi, mais on en reparlera plus tard. Donc, Payet, super match. Dans la disponibilité, il a permis, un coup il était à droite, un coup il joue un peu plus bas, il a donné des super ballons. Radoni, tu es toujours dans la percussion, toujours dans les dribbles, dans la créativité aussi. Il percute, il revient, il la donne bien. Il y a toujours un peu de déchet, forcément, parce que quand tu es un joueur qui dribble, qui porte le ballon, tu la perds de temps en temps. Mais son but est aussi plein de lucidité, et plein de calme sur un super mouvement. D'ailleurs, parlons-en de son but. Germain, qui était rentré, fait un bon pressing, très bon pressing de Germain. Ça revient dans les pieds. Payet fait une passe. Ça passe, sa petite passe entre les deux Stéphano. Putain, mais ce genre de passe, tu sais, de pur disque, on en revient encore à ça. Pour Morgane Samson qui direct, hop, derrière, il le sait, il l'a vu. Petite talonnable, je ne sais plus comment il l'a armé. Mais Radonich qui est là à l'affût, hop, sans s'affoler, tranquille, frappe du pied gauche croisé, nickel, bravo à toi Nemanja. Je suis vraiment content parce que lui aussi, il a été descendu en début de saison. Beaucoup de gens l'ont enterré. Moi, j'ai dit, bon, ces joueurs, il faut lui laisser du temps, le temps de l'acclimatation, tout ça, tout ça, tout ça. Eh bien, il est là, Nemanja Radonich. Il est là, il marque des buts. Il est efficace. Il est efficace, lui, contrairement à d'autres. Et là, je rebondis, on y arrive. Tu le sais de qui tu vas en parler. Alors, des fois, je n'ai pas que j'ai peur d'en parler, mais dès que je parle de Benedetto, il y a la team Benedetto qui me dit, non, mais il est là, il est vaillant, il se bat pour le collectif, et nanana, et blablabla. Les gars, Benedetto, OK, il est fatigué, OK, il enchaîne, de Boca à Marseille, etc. Il ne connaît pas ce climat, le froid français comme à Saint-Etienne, etc. C'est vrai. Mais au bout d'un moment, les ballons que tu as, tu les perds. Les seules frappes que tu as, tu ne les cadres pas. Les ballons, dans la profondeur, tu ne gagnes pas tes duels avec les défenseurs. Et je ne parle pas que ce match-là. Je parle de plein de matchs avant. Benedetto, désolé, les gars, mais il faut dire les choses. C'est Dario Benedetto, l'Argentin, tatoué. S'il était écossé avec une grosse barbe de viking et qu'il s'appelait, je ne sais pas moi, Stephen Fletcher, par exemple, et qu'il ferait ces matchs-là, tout le monde le descendrait. Et on a eu un Stephen Fletcher. Eh oui, et tout le monde l'a descendu. Eh bien, Benedetto, en gros, il a une espèce d'immunité parce qu'on a fait des chansons sur lui. Ouais, la Grinta, l'Argentin et tout. Mais ça ne fait pas tout, ça. Je vous l'ai déjà dit. Ce n'est pas cohérent. Des mecs me descendent au camp poste pour ses carences techniques. Alors, je disais, c'est quand même un gars qui se bat, qui propose, qui provoque et qui donne des bons ballons. Moi, je préfère 100 fois un au camp poste qu'un Benedetto. Et commencez pas à me dire, ce n'est pas le même poste. Radonis, ce n'est pas le même poste que Benedetto, mais Radonis met des buts. Eh oui. Donc, au bout d'un moment, Benedetto, il va peut-être falloir aller un peu sur le banc quelques matchs pour un peu peut-être, comme on dit, se relancer. Parce que bon, je crois encore en lui. Je pense qu'il a quand même des qualités, ce garçon. Mais là, pour l'instant, pour moi, en termes de jeu, il ne nous apporte rien. Il ne nous apporte rien. Le peu de ballons qu'il a, il les perd. La bataille des duels, il n'en gagne pas beaucoup. Désolé. Je n'aime pas Germain non plus. Germain, il est rentré hier. Il a fait le pressing. Il récupère un ballon. Déjà, de la tête, Germain est meilleur que Benedetto. On le sait tous. A détente et tout, il remise souvent. Après, il est maladroit aussi. Il erre sur le terrain. Mais franchement, on s'est à se demander si maintenant, il ne faut pas mettre Germain titulaire, les gars. Non, mais sérieusement. Donc voilà, Benedetto, comme je vous dis, moi, je suis dans l'instant T. Quand il remarquera des buts, je dirais bravo, Dario. Et je dirais, c'est bien, tu as fait un beau match. Comme quand certains joueurs sont bons ou pas bons, il faut le dire. Là, il faut le dire. Benedetto, non, il n'est pas bon. Il n'apporte rien concrètement. Et si vous me dites, oui, alors je respecte les avis de chacun. Oui, il se bat et tout. Oui, mais il se bat. Mais il se bat pour rien, en fait. Contrairement, pour faire un comparatif, comme quand Ocampos se battait, mais Ocampos récupérait des ballons, il apportait, il percutait, etc. Il pesait sur les défenses. Pour moi, Benedetto ne pèse pas sur les défenses. Voilà. Bien entendu, je n'ai pas la science infuse. Je ne dis pas parce que c'est moi qui le dis que j'ai raison. Tu mets en commentaire, tu me donnes ton avis. Et tu sais qu'à chaque fois, on débat, on respecte, bien entendu, les avis de chacun avec moi. Voilà. On a 46 points en 23 matchs. Une moyenne de 2 points par match. Moi, pour ma part, je suis vraiment très content. Je suis satisfait. Je revois encore sur les réseaux, comme je te dis, après le match nul contre Bordeaux, les gens disent, voilà, ça y est, on est un peu mort et on va se faire attraper. Blablabla. Tu sais, la team défaitiste, la team jamais contente qui, là, maintenant, va dire ce matin, ouais, putain, trop bien, on enchaîne et tout. On tape les gros. On a tapé Saint-Etienne. Deux fois, on a tapé Bordeaux. On a fait un match nul chez eux. On ne perd pas. Il nous reste un gros match à jouer à Lyon, à jouer à Lille. On recevra Monaco. Paris, je mets à part, parce que, de toute façon, ils sont loin. On est toujours là, les gars. Ne soyez pas défaitistes ou pessimistes quand on fait un match nul, que ce soit à l'extérieur, même à domicile, un match nul contre Angers. Bon, c'est clair. On a fait un match nul contre Angers, mais je reviens là-dessus. Ça va. Regardez, Lyon fait un match nul hier aussi à domicile. Les gros, les autres gros aussi, ils sont à la ramasse. Mais on ne perd pas. Voilà. On fait un match nul chez nous, mais derrière, on va taper Saint-Etienne. On a une moyenne de 2 points par match. Tant qu'on est dans cette moyenne-là, c'est très, très bien. Donc, voilà, les gars. Moi, je vous dis, continuons à être derrière cette équipe qui est soudée, qui tout le monde tire dans le même sens, même les remplaçants. Tu vois hier. Donc, Germain qui a participé au second but. Strootman a remplacé Radonich. Quand il rentre, il ne triche pas, il se donne. Le petit Maxime Lopez a joué quelques minutes à place de Rongier. Bon, Lopez, pour moi, j'estime que son rendement n'est pas encore suffisant, mais il a le bon état d'esprit, au moins. Tout le monde, tout le monde est dans la bonne dynamique. Le coach, le staff, après avoir la direction, c'est notre débat, mais voilà, le groupe vit bien. Donc, continuons à encourager. On va jouer contre Toulouse. J'espère que c'est 3 points de prix. Et puis, voilà, on enchaîne. Et puis, forcément, qu'à un moment, on perdra peut-être encore un ou deux matchs d'ici la fin de saison, voire peut-être plus. Et forcément, on ne va pas tout gagner. Je pense qu'on va peut-être se faire accrocher une ou deux fois, mais on a de la marge. On peut se permettre. Ne soyez pas défaitistes. Soyons derrière cette équipe. Enfin, voilà, c'est tout pour ce match et pour ce débrief. Bien entendu, c'est à toi de commenter, de donner ton avis. Tu peux me suivre sur mes réseaux. Je te le mets ici. Je me pousse un peu. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Portez-vous bien. On se voit pour le débrief du match OM Toulouse. C'était Steve, supporter of Marseille. A très bientôt. Ciao tout le monde.